Bonjour les amis, et bien vous le savez, nous ne négligeons aucune piste contre le cancer et en ce qui concerne notre recherche sur Scott, ça avance et normalement, si tout va bien, début de semaine prochaine, j'aurai un premier rapport sur l'étude que nous sommes en train de faire avec Eric Berg. Alors, bien sûr, dès qu'on aura ça, je vous communique. Dans l'attente, vous savez que si vous voulez nous aider pour les recherches, et bien nous vous offrons gratuitement notre protocole anti-cancer en français ou en anglais que nous avons mis au point avec Eric Berg et mon équipe. Vous faites bien sûr ce que vous voulez au point de vue montant, même si c'est 1 euro, 100 euros, 1000 euros, et bien vous aurez de la même manière le protocole les amis. Alors, la recherche devrait s'accélérer avec la sortie de mon livre sur Amazon en anglais. Et là, bien sûr, notre ami Eric va le communiquer à ses abonnés et j'espère faire beaucoup de ventes. Et vous savez que toutes les ventes, sans exception, vont au profit de la recherche. Aussi bien moi-même que Nathalie, nous n'avons pas un centime sur les ventes. Bien évidemment, nous ne cherchons pas que dans la direction qui nous intéresse le plus. Nous cherchons là où il y a une chance de trouver. Alors, vous vous rappelez peut-être, je vous ai parlé de ce médicament, de ce vermifuge pour chien, le fendendazole qui a servi, paraît-il, à guérir ce monsieur. Ce monsieur, c'est Joe Tippens. Alors, il en a fait tout un monde. Ce qui fait que ce médicament, les amis, a augmenté, un vermifuge pour chien, a augmenté dix fois, cent fois. Je ne sais pas, après ça, autrefois ça ne valait rien et aujourd'hui ça coûte cher. Parce qu'il y a l'espoir. Mais, bien sûr, depuis 2008, il y a eu le premier article sur PubMed concernant cette molécule. Et depuis, les amis, il y a eu 2019, c'est les dernières, les dernières recherches, date de 2019. Alors, donc, personnellement, voyez, donc, ici vous avez le dernier article du 30 août 2019, ce que les gens en pensent aux États-Unis. Mais, personnellement, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, quand je ne sais pas, je ne dis rien. Ce que je vois, c'est qu'il y a 127 000 résultats quand on cherche fendendazole for cancer. Et je vois que, donc, l'article d'août 2018, un rapport scientifique nous donne, on ne peut pas dire que ce soit vraiment concluant. Mais, quoi qu'il en soit, les amis, quoi qu'il en soit, eh bien, c'est mon rôle. Je communique absolument tout ce que nous trouvons. À vous de savoir si vous voulez essayer ou pas. Personnellement, je n'ai jamais essayé, puisque mon protocole marche, j'en suis la preuve vivante, et je ne veux pas risquer d'introduire des choses qui peuvent bouleverser mon protocole. Merci, les amis, une très, très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501